J'aime bien que les gens aient l'image de moi d'un troubadour. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, que je fais des chansons et ça me paraissait naturel à ce moment-là de ma vie où je me sentais enfin prêt et capable de pouvoir assumer ces choses un peu personnelles face aux gens. Je me suis dit que c'était le moment de faire ce projet, ça me semblait logique. Ça n'a jamais été un truc, ok je vais réussir sur YouTube et ensuite je pourrais m'axer là-dessus. Non, j'ai toujours tout fait en même temps. Il s'avère que j'ai eu l'opportunité et l'envie de me consacrer plus à la musique maintenant en ce moment et naturellement c'est ce que j'ai fait quoi. Je n'ai pas forcément envie qu'on me range dans une case, je n'ai pas envie de me brider en fait. Clairement ça m'a rassuré de voir le parcours de Mister V ou plus récemment Bilal Hassani. On est dans une époque, une société, notamment avec les influenceurs, on se rend compte que c'est accepté d'avoir plein de métiers tant que tu le fais bien en fait et ce n'était pas le cas à l'époque de nos grands-parents, même c'était mal vu je crois de faire plusieurs choses parce que ça voulait dire que tu faisais mal toutes ces choses-là. Évidemment j'avais cette crainte que les gens me considèrent toute ma vie comme un juste un youtubeur qui fait des vidéos dans sa chambre. Je pense que j'aime bien que les gens aient l'image de moi d'un troubadour. Ils peuvent s'attendre à me voir sur un plateau télé ou alors ils peuvent s'attendre à me voir sur scène ou sur Youtube. J'aime bien aussi ce côté un peu surprise et mystérieux je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada